Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Instagram. Mesdames et Messieurs, vous êtes chez vous et ici nous découvrons des choses en Dieu commun. Mes frères et sœurs, tous les jours de votre vie, vous devez vous intéresser au Ciel. La vie après la mort, on ne le sait jamais. Mes frères et sœurs, nous allons vous dire. Nous allons vous dire ce que vous devez savoir. C'est bien réel. Il n'est permis uniquement qu'aux vivants de se repentir ou encore de se réconcilier avec Dieu. Parce qu'après la mort, c'est fini. C'est fini. Ce qui veut dire que pendant que tu es en vie, pendant que nous sommes en vie, Prenons le temps de dire « Seigneur Jésus-Christ, oh et tel est mon Dieu, créateur de l'univers, impitié de moi aujourd'hui, impitié de moi et délivre-moi de mes péchés et délivre-moi de mes souffrances. Délivre-moi tout ce qui ne te glorifie pas et que ta gloire rayonne toujours sur ma vie. » Et te démontrons vraiment que nous sommes avec Dieu, que nous sommes avec lui, au travers de nos comportements, mes frères et sœurs. Tous les jours de notre vie, nous devons démontrer à tout le monde que nous sommes avec Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons mettre Dieu divin. Ce n'est pas dans la bouche. Tu ne peux pas dire que tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Or, toi, quand tu chantes dans ta Bible, tu mets les femmes nues. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Et toi, tu es un pasteur, tu enseignes les filles de l'église. En plus, tu les demandes à avorter. Tu ne peux pas nous expliquer toutes ces choses. Nous ne sommes pas des enfants. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre une chose. C'est que Dieu, on ne peut pas le mentir. On ne peut pas mentir à Dieu. Dieu voit tout et tout ce que nous faisons. Et dans ce témoin puissant, nous allons apprendre des choses. Cette personne va nous expliquer combien de fois les démons s'accrochent au péché. C'est-à-dire que derrière un péché, un démon. Derrière un autre péché, un autre démon. Un démon qui est accroché au péché, qui maintient les gens dans un péché bien spécifique, ce qu'on appelle le péché mignon chez nous. Voilà, et ce démon-là, qui maintient les gens dans ce péché-là, ce sera le même démon qui va venir les tirer pour les âmes après la mort. Regardez-les qu'on se plaît. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comme vous le voyez, mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frime. Ici, on voit une très jolie femme. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? À quoi pense-t-elle ? Peut-être qu'elle pense au paradis et à l'enfer. Et elle se dit, Ben est-ce que c'est rien ? Est-ce que c'est possible ? Tu es gentil. Comment peut-il jeter les gens dans le feu ? Et regardez juste au milieu là-bas. Juste au milieu. On voit un homme qui est juste là comme une statue, juste là comme un homme. Où y'en serait bon et tenter de regarder. Regardez où ils regardent. Et les gens se dirigent en enfer. Les gens se dirigent vers cet endroit-là sans le savoir. Parce que dès que déjà de votre vivant, vous n'acceptez pas Jésus-Christ dans votre vie. Vous refusez de marcher dans une vie conforme à la parole de Dieu. Et que vous êtes dans les choses de ce monde. Comme les jeunes couchent avec les filles en désordre. Comme les gens boivent des boissons, des boissons alcoolisées. Et ils se disent que c'est de là que viennent leurs inspirations. Donc toi, ton inspiration, tu viens d'un démon. Parce que derrière l'alcool, il y a un esprit. L'esprit de l'alcooliste, c'est dangereux. Combien de mesures de personnes meurent par jour à cause de l'alcool ? Et pas seulement ça, il y a aussi le tabac. Dans ce témoin puissant, cette personne va nous révéler qu'elle a vu un président en enfer. Un ex-président, bon, elle va tout nous révéler ici. En plus, elle va parler de la musique. Combien de fois les stars pour le succès décident d'aller en enfer après leur mort ? Et combien de fois les gens se perdent en les suivant ? Parce que toutes les personnes qui suivent, tous les gens qui chantent pour la musique, pour les femmes, les gens de la musique, où on chante pour les femmes, où on montre les femmes neures, où on parle du sexe, et comment faire pour coucher avec les femmes ? Toutes ces personnes qui ont aimé ces choses-là, se rendaient à se diriger tout droit vers l'enfer. Et toi, pendant que tu as envie, nous te secouillons. Réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Et donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Cherche Dieu. Cherche le vrai Dieu. L'île la parole de Dieu si ce sont 6 livres. Même Dieu peut descendre à ta maison actuellement. Avant d'attendre à ce témoin puissant, nous allons lire Ah, j'oubliais. Ce gars qui est là-bas là. Regardez-le bien. Ce gars qui est assis juste à la fin. Il est assis sur son trône. Et c'est lui la même qu'on appelle l'ange de la mort. Vous savez, c'est ainsi que les gens portent des banques de protection. Et on voit les banques de tête de mort passer par là. C'est celui-là, ce gars qui est là-bas là. C'est celui qui peut être les têtes de mort. Mais regardez même sur son trône. Son trône est conçu avec la tête des gens. La tête des gens, regardez bien. Et toutes les personnes qu'on n'aime pas, qu'avec la tête des morts sur leurs mains. Toutes ces personnes sont liées à cet esprit. Ça veut dire que cet esprit va être certainement celui-là-même qui sera censé venir les chercher après. Après que les morts qu'ils aient rendus là-bas. Pendant que les gens se contredirent paix à son âme ou bien ce que son âme repose en paix. Ça ne sera pas le cas du tout. Il ne faudrait pas qu'on vous montre. Ça ne sera pas le cas. Si durant ta vie sur la terre, tu as créé haut et fort Jésus-Christ. Et ton Dieu, Jésus-Christ est mon seul sauveur. Et que tu vas le battre sur toi. Quand tu mourras, il le battira toujours sur toi. Ça va te conduire au ciel. Mais si tu as pris avec toi toutes les choses des démons, quand tu vas perdre la vie, ça va te suivre aussi. Les bagues de protection. Si Dieu veut te protéger, tu n'as pas besoin d'une bague. Dieu, c'est un esprit. Et il n'est pas tout. Mes frères et soeurs, vous devez faire attention. Sans plus tarder. Nous allons entrer dans ce témoignage puissant. Et nous allons maintenant prier. C'est un nouveau témoignage. Il s'appellera des esprits, des témoins, tout ce genre de choses. Ce sont des révélations. Est-ce que ce témoignage est vrai ou est-ce que c'est faux ? Quand nous allons prier, Dieu lui-même va nous aider à découvrir si ce témoignage est vrai ou c'est faux. Alors, les éphémines vont nous prier. Et dis, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plait, aie compassion de nous. Que ta miséricorde descend sur nous. Et notre famille. Que ta grâce puisse nous couvrir. Et que ton bon esprit soit toujours avec nous. Que nous ne sois pas judiciens au cours de la vérité. Libère notre coeur. Libère notre esprit. De tout ce qui le maintient emprisonné. S'il te plait, Jésus-Christ. Viens nous guider toi-même. Toi qui sauves tes enfants. Viens nous sauver aujourd'hui. Descends dans nos maisons. Et ô de nos maisons tout ce qui n'est pas de toi. Sors de nos maisons tout ce qui ne te glorifie pas. Nous te confions la jeunesse de notre pays. S'il te plait, Seigneur, visite la jeunesse de notre pays. Et que la jolie recherche Dieu. Et que la jolie recherche le Seigneur. Que ton nom soit toujours élevé. Dans le coeur, dans l'esprit de tous les vrais chrétiens. Et tous les vrais serviteurs Dieu. Et de tous ceux qui craignent Dieu partout dans le monde. Que toi-même, Jésus-Christ. Tu viens nous aider. Que toutes les personnes qui t'invoqueront. Toutes les personnes qui ont besoin d'être chrétiens de t'appeler Seigneur. Si tu es prêt, Seigneur. Laisse-toi trouver par eux. Laisse-toi trouver par elles. Laisse-toi trouver par elles. Laisse-toi trouver par elles. Que toutes les personnes qui prieront pour te demander de l'aide Seigneur. S'il te plait, vas les visiter. Vas les délivrer. Même transformer leur vie. Pour la seule gloire de ton nom. Maintenant, donne-nous ton esprit de discernement. Et purifie-nous. Et quitte-nous de nous maintenant. Parce que nous allons écouter ça. Tous les démons qui s'élèveront contre nous. Que tous les plans soient sans effet. Nous chassons loin de nous et notre famille. Tous les esprits de mort. Et nous t'appelons Seigneur. Toi le Saint-Esprit et l'Esprit de vie. A venir nous guider. A veiller sous nos âmes. Et tout ce que nous faisons et nous ferons. Nous savons tous Seigneur. Que nul ne peut décider. Quand tu dois vivre ou quand tu dois mourir. Et que c'est toi éternel notre Dieu. Qui tient les âmes. De tous les humains. Même des méchants. Si tu es peur notre Dieu. Aie pitié de nous. Et garde-nous. Si tu as décidé toi-même de nous dans une longue vie. Que cela s'affaire selon ta volonté. Tous ceux qui ont les cas en Dieu. Qui ne croient pas encore en toi. S'il te plait Seigneur rencontre-les aujourd'hui. Toutes les personnes qui sont sur les lits des hôpitaux. Qui ont même la bouche louche. Qui ne peuvent pas prononcer Jésus-Christ. C'est pour eux que nous prions aujourd'hui. Descends dans les lits des hôpitaux. Seigneur chasse les mauvais esprits. Tous les esprits des morts auprès de la fuite. Et libère leur bouche. Afin qu'ils puissent dire Jésus. Afin qu'ils puissent t'invoquer. Et même prier. Même prier. Pour te demander Seigneur pardonne-les. Pour leurs iniquités. Pardonne-les. Pour leurs péchés. Merci Seigneur de nous guider aujourd'hui. Merci Seigneur de nous accompagner toujours. Toi que t'es un Dieu puissant qui ressource toujours nos prières. Amen. Après ça mes frères et soeurs. Après ça mes frères et soeurs. C'est extraordinaire. Depuis ce matin nous sommes en train de travailler dur. Pour réveiller l'esprit des gens. Réveiller les gens. En utilisant des faits divers. Pour essayer d'attirer l'attention des jeunes. A cause de ces choses qui seront même citées ici. Mes frères et soeurs. Ecoutons. J'ai été dans plus de 200 églises avec ce message de repentance que le Seigneur m'a donné. J'étais à la radio en train de proclamer ce message que nous avions reçu de Dieu. Frères, la vie éternelle est une affaire individuelle. Quand tu mourras tu seras seul personne ne sera avec toi. Et vous ferez face seul à la fin de votre vie et vous serez seul dans l'au-delà. Le Seigneur a dit, dites à mon peuple que, à côté de l'enlèvement, il y a la mort. Les gens disent que les pasteurs n'arrêtent pas de dire que le Seigneur reviendra mais il ne revient pas. Ils ne comprennent pas que la mort peut venir à tout moment. Beaucoup de gens vivant sur la terre ont leur place préparée en enfer par les démons à cause de la vie de péche, dit Jésus. Les gens ne vont pas en enfer quand ils meurent, ils sont déjà sur le chemin de l'enfer quand ils vivent dans le péché et font le mal. Lorsque vous ne vous repentez pas malgré la prédication et l'avertissement du Seigneur, lorsque vous continuez avec une vie pécheresse malgré les nombreuses tentatives du Seigneur de sauver votre âme, vous êtes sur la voie large menant vers le grand gouffre de feu. Frères, la façon dont nous vivons la vie sur la terre est la clé de notre éternité. Votre style de vie est la clé et déterminera votre éternité. Une fois que tu meurs tu ne reviendras plus c'est fini et c'est fait pour toi. Bien-aimé, peu importe ce que tu vois sur cette terre, tout ne que vanité de vanité et poursuit du vent. Ne sois pas impressionné par le plaisir, l'amusement et le divertissement de ce monde placé devant tes yeux par l'ennemi. Frères, abandonne ta vie à Christ complètement, tu dois toujours examiner ta vie et ta marche de jour en jour et de semaine en semaine. Quand vous examinez souvent votre vie, vous allez certainement identifier vos faiblesses et vos imperfections, vous prendrez alors des mesures agressives. Vous devez toujours observer et revoir le déroulement de votre vie dans la journée. Comment vous passez votre journée du matin à l'après-midi et jusqu'au soir ? Je veux te demander de vivre une vie de confession et de renonciation. Mon frère, fais gaffe, quand tu pêches le matin, et que tu ne confesses pas tout de suite, et quand la mort te surprend le soir, vous tomberez dans le feu de l'enfer. Apprenez à confesser tes péchés au moment où vous réalisez que vous êtes tombé. Sinon vous perdrez votre âme, vous perdrez la couronne de la vie et les récompenses pour le travail que vous avez accompli pour le royaume des cieux. La repentance quotidienne doit être un mode de vie, il doit devenir une discipline et une dévotion de tous les jours. Bien-aimés, les hommes mortels peuvent jouer avec votre argent, vos vêtements et vos avoirs, mais vous ne devez laisser personne jouer avec le destin de votre âme, car votre âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Notre âme est ce qui compte pour Dieu. Le Seigneur essaie de nous dire que la repentance et le renoncement sont cruciaux pour son peuple. Les hommes animales, je vais maintenant parler des démons qui travaillent pour amener les peuples de Dieu en enfer. Mon frère, vous devez décider de ne pas aller en enfer, car j'ai vu un tourment extrême et horrible à cet endroit. L'ange du Seigneur est venu et a pris mon esprit, et il a commencé à me parler des comportements et des caractères qui mènent les peuples de Dieu en enfer, a dit l'ange, dans la marche chrétienne. Il y a un démon derrière chaque péché que le croyant commet. Quand un péché devient persistant dans votre marche avec le Seigneur, à vrai dire il y a un démon actif dans votre vie qui vous allie à ce péché. Le comportement compulsif et la dépendance sont causés par le démon qui pousse les gens à pécher. À moins que vous ne soyez libérés de l'esclavage du péché, vous ne serez pas libres. L'ange du Seigneur a commencé à me montrer les esprits impurs qui influencent les croyants dans l'Église. L'ange m'a emmené dans la maison d'un croyant. Quand cet homme est entré dans sa maison, tout semblait aller bien, mais quand il est sorti de sa maison il avait la partie supérieure d'un serpent. L'ange me dit que ce croyant, comme beaucoup d'autres, est influencé par l'esprit du serpent, qui est l'esprit des mensonges. L'ange dit qu'il est le genre de chrétien qui cause la division dans l'Église, séparant les gens dans par l'usage de sa langue. Puis l'ange m'a montré le deuxième croyant. Quand il est entré dans sa maison, il allait bien, mais quand il est sorti de sa maison. J'ai vu qu'il avait la tête d'une chèvre, a dit l'ange. Cet homme fait que les gens se frappent la tête comme les chèvres. Il met les gens en conflit en sorte que les gens se cognent la tête. Il est l'auteur de division. Puis l'ange m'a montré un autre croyant sortant de sa maison. J'ai vu qu'il avait la tête d'un chien, dit l'ange. Malgré le fait qu'il écoute la parole de Dieu, il a toujours tendance à revenir à ses péchés comme un chien qui revient à ce vomissement. Puis l'ange m'a montré un autre chrétien. Quand il est entré dans sa maison, il allait bien, mais quand il est sorti de sa maison, j'ai vu qu'il avait la coquille d'une tortue le couvrant, dit l'ange. Ce croyant vient à l'église mais il est une sorcière, il écoute la parole de Dieu continuellement, mais il a endurci son cœur et la parole de Dieu n'a aucun effet sur lui. La carapace de la tortue qui lui couvre empêche l'eau qui est la parole de Dieu d'entrer dans son cœur. Les gens qui sont en sorcellerie ont un cœur de pierre et ils ne se repentent pas malgré la parole de Dieu. L'ange m'a montré un autre croyant sortant de sa maison. J'ai vu qu'il avait des plumes de paon, l'ange a dit. C'est l'esprit d'orgueil. Il y a des enfants de Dieu servant Dieu avec fierté et se comparant avec des autres serviteurs et cherchant à obtenir la gloire. Le Seigneur exalte les humbles et rejette les orgueilleux, les anges de la mort. Frères, le Seigneur m'a montré la mort du pécheur. C'est terrible. J'ai vu des gens mourir dans leurs péchés. Ils ont entendu la parole de Dieu et ils ont gâché l'occasion de se repentir. Ils sont morts dans leurs péchés et aussitôt que leurs âmes ont quitté leur corps. Très rapidement j'ai vu des démons venir capturer leur âme. J'ai remarqué que ces esprits impurs qui venaient pour le prendre étaient des squelettes. Ces démons de la mort étaient vêtus d'un vêtement noir. Et ces démons de la mort qui étaient squelettes tenaient le fouet. Je les ai vu capturer les âmes des personnes qui sont mortes dans le péché. Ces âmes ont été capturées et emmenées dans un chemin et un tunnel sombre les conduisant à l'abîme de feu. Frères et sœurs, j'ai observé des anges de la mort capturer des gens qui sont morts dans leur péché et les conduisant en enfer. La mort d'un pécheur est terrible. Chaque fois qu'un homme meurt dans le péché, il devenait rapidement conscient du monde des esprits et il va commencer à voir des démons qu'il ne pouvait pas voir auparavant. Il va commencer à souhaiter l'aide de pasteur mais il sera trop tard. Frères, quand tu vis dans le péché, tu ne te rends pas compte de la gravité du danger dans laquelle tu te trouves. C'est quand tu mourras et tu verras le monde des esprits que tu vas réaliser la gravité du monde spirituel. L'ange du Seigneur me révèle que les gens sont tourmentés en enfer par le démon même qui ont gagné leurs âmes. Ce sont des démons qui les ont liés au péché. Ce sont des démons qui les poussaient à vivre dans le péché. Chaque fois que vous vivez dans le péché, vous faites la volonté d'un esprit impur, qui travaille pour gagner votre âme, et donc les démons poussent les gens à pécher afin de gagner leur âme et les traîner en enfer et tourmenter leur âme dans le feu jour et nuit. Ne vous y trompez pas, vous devrez apprendre à confesser vos péchés pour échapper à cet endroit horrible appelé lieu de tourment. L'ange m'a révèle que derrière chaque péché auquel les hommes sont attachés il y a un démon. La vie pécheuse que les gens vivent sur cette terre est le résultat de l'influence démoniaque. L'ange révèle que dans la vie de chaque homme, il existe un péché majeur auquel il est attaché. Lorsque des personnes tombent en enfer, elles sont capturées par les démons qui les a maintenus dans le péché et ils seront conduits dans un département et une vallée correspondant au péché répétitif qui était leur péché majeur, et le point expérimentation de la mort. Frère, le style de vie que tu entretiens aujourd'hui t'emmènera soit au paradis soit en enfer. Ta façon de marcher sur cette terre a une conséquence éternelle, car tes actes et tes actions te suivront dans l'éternité. La conséquence finale de nos actions est notre comportement sur la terre et soit le ciel soit l'en fait. En fait, le Seigneur m'a montré véritablement le processus de la mort, comment les hommes meurent et comment les hommes finissent la vie sur la terre. Nous étions dans une retraite de prière avec les frères et les sœurs, nous avons prié jusqu'à 22 heures. Et puis quelque chose se passa, en fait, je sentis comme si j'étais étouffée. Du coup j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, Isaac, maintenant je veux vous montrer comment les gens meurent, je veux que vous fassiez l'expérience du processus de la mort. Quand j'ai entendu ces mots, j'avais peur et je pensais que je mourrais pour de bon. J'ai dit Seigneur s'il y a un péché dans ma vie que je ne connais pas, je demande que tu me pardonnes. J'ai dit à ma femme de me tenir la main et de prier pour moi car Dieu est sur le point de faire quelque chose dans mon corps. Quand ma femme a fini de prier, j'ai commencé à avoir de sensations étranges. Soudain j'ai entendu comme l'explosion d'un ballon dans mon corps. Quelque chose a explosé dans mon corps comme un ballon. Personne n'a entendu cette explosion même pas ma femme qui était à côté de moi. Immédiatement après l'explosion du ballon, j'ai commencé à sentir de l'air à forte pression sortant de ma bouche. Je sentais l'air sortir de ma bouche avec une grande pression comme lorsqu'un ballon se dégonfle. Je ne comprenais pas ce qui se passait. À un moment donné, l'air qui sortait de ma bouche s'est arrêté car je ne pouvais plus l'entendre. C'était comme si le ballon qui avait explosé dans mon corps était vide de tout l'air qui en sortait, et donc mon corps était vide de l'énergie vitale de la vie. Il était vidé du souffle que Dieu avait du souffle dans la narine de l'homme qui est l'âme. J'ai compris que l'air qui sortait de ma bouche était mon âme qui tend mon corps. L'explosion de ce ballon était la sortie du souffle de Dieu qui était mon âme, et j'étais mort. Comme le dit la Bible, Dieu a respiré dans la narine de l'homme et il est devenu une âme vivante. Quand j'ai quitté mon corps j'étais comme dans le noir incapable de voir quoi que ce soit et j'étais confus. Quand tout à coup j'entendis une autre explosion, qui ressemblait à un ballon qui était en train d'être gonflé de l'air, c'était en fait le retour de mon âme dans mon corps. Je suis revenu à ma conscience. Quand je suis revenu à la vie j'ai vu mon corps trembler et il y avait un fort courant dans mon corps. Frères et sœurs, nous ne sommes pas maîtres du souffle de vie qui anime notre corps. Le Seigneur est le maître de notre souffle. C'est par sa volonté que nous vivons sur la terre. Grâce au souffle de vie qu'il a mis en nous, le souffle de la vie est la grâce de Dieu pour que nous nous repentions et changeons notre vie. Car nous n'avons aucun contrôle sur elle. L'herbe sèche, la fleur s'est fanée, lorsque le souffle de l'éternel le souffle, les gens sont sûrement de l'herbe. L'homme est comme un souffle. Ces jours sont comme une ombre qui passe. Ne vous vantez pas de demain. Vous ne savez pas ce qu'une journée peut apporter. Quand l'ange du Seigneur m'a emmené en enfer j'ai vu une douleur et un supplice incroyable à cet endroit. Il y avait des démons. Des verres entraient dans le corps des gens et la douleur était insupportable. Quand j'ai vu cette souffrance j'étais sous un choc horrible. J'ai commencé à crier au Seigneur d'aider ce peuple car la douleur était insupportable. Le Seigneur dit, je leur ai donné l'occasion de se repentir sur la terre mais ils ont négligé et gaspillé l'occasion de se repentir de leur péché. Il est trop tard pour eux. Ils ne quitteront pas cet endroit. En enfer j'ai vu que les démons se moquaient continuellement des âmes perdues. Leur disant, vous ne vous êtes pas repentis. Vous avez entendu la parole de Dieu mais vous étiez hypocrite et vous aviez un double vie. Vous auriez pu entrer au ciel mais vous avez préféré écouter notre voix et nos mensonges. Vous avez fait notre volonté au lieu de la volonté de votre Dieu. Et donc vous serez ici pour toujours. Les démons ont soumis ces âmes perdues aux moqueries car ils ont négligé l'occasion de se repentir et d'entrer dans la gloire. Puis le Seigneur m'a montré une sœur qui chantait dans l'église. Elle était dans un lieu de feu et elle criait. Quand la sœur m'a vue, elle a commencé à m'appeler, me demandant de la sortir du feu. La sœur me dit, s'il vous plaît faites quelque chose. Je sens comme si ma sœur qui est la femme d'un pasteur va venir dans cet endroit de tourment. Je crains que mon beau-frère viendra aussi à cet endroit de feu où je suis tombée. Faites quelque chose, avertissez-les. Ils viendront ici s'ils ne se repentent pas. Jésus me dit, cette femme est ici à cause de la sorcellerie et des mensonges. Elle chantait dans l'église mais elle ne voulait pas abandonner les œuvres de la sorcellerie. La sœur me dit, j'étais un hypocrite. J'avais un double face et j'étais une sorcière. Bien que je venais à l'église et j'écoutais la parole de Dieu à maintes reprises, je n'ai pas voulu me repentir. Maintenant je suis dans ce lieu de tourment sans possibilité de sortie. Dans le monde j'avais de l'argent et des biens, mais depuis que je suis tombée dans cet endroit je ne les vois plus. J'ai tout perdu. Je suis venue à la conclusion que tout était vanité. Car depuis ma mort je ne vois pas les choses pour lesquelles j'ai travaillé sur la terre. Va dire à ma famille de ne pas venir ici. Après cette expérience je suis allée voir sa famille et je leur ai parlé de cette rencontre et je les ai avertis de se repentir. Puis j'ai vu notre ancien président en enfer à cause du sacrifice humain, mon frère. J'ai vu des gens en enfer buvant de l'acide. Je croyais qu'ils buvaient du jus. C'était des gens qui buvaient du sang humain sur la terre. Parmi ces gens, j'ai vu notre président. Il buvait également de l'acide. Sa présidence était basée sur du sang humain. L'acide qu'il buvait était en train de détruire son corps. On m'a dit qu'il avait tué beaucoup de gens dans sa présidence. Et il a fait beaucoup de mal. On m'a montré beaucoup de richesses qu'il avait acquises. Et beaucoup de biens et d'appartements qu'il avait sur la terre. Qui ne pouvaient pas le sauver de l'enfer. Il était dans le prestige sur la terre mais il a rejeté l'évangile. Ceci était sa récompense. Il souffrait car des âmes qu'il avait tuées étaient sur son dos. Il était supposé les porter pour toujours. Il était dans une fumée et le feu le brûlait. Le musicien franco en enfer. L'ange m'a montré un homme qui pleurait dans le feu de l'enfer. Cet homme était fouetté par des démons. Certains de ce démons lui tiraient des flèches. A déclaré l'ange. C'est l'un des musiciens de votre pays le Congo. Il est l'artiste musical franco Luan Bomac a dit. Il a exalté le diable dans sa musique et lui a donné gloire. Les gens l'appelaient grand maître parce qu'il servait le diable à un haut niveau. Me dit l'ange. Les enfants de Dieu doivent éviter la musique profane. C'est un aimant magnotique des démons. Cette musique mondaine attire les démons dans la maison des enfants de Dieu. L'ange m'a montré un homme jouant de la musique profane sur la terre. Mais quand j'ai levé les yeux dans les airs. J'ai vu un démon dans l'espace. Il était assis sur le trône dans les airs. Ce diable avait la forme du serpent. Et à côté de lui il y avait deux démons. L'ange me dit que le serpent qui est sur le trône est Satan. Chaque fois que les gens jouent de la musique profane dans leur maison et leur téléphone. Ils invitent Satan dans leur maison. Le trône de Satan sera partout où la musique mondaine sera jouée. Mais quand les gens chanteront des chansons de louanges et d'adorations dans leur maison. Dieu et ses anges descendront. L'ange me dit quiconque écoute de la musique profane. Lors de sa morte il sera capturé et accusé par le démon même de la musique qu'il a influencé. Ce démon de la musique va torturer son âme en enfer jour et nuit. Puis l'ange m'a montré de nombreux démons de la musique travaillant avec des artistes musicales. Il me dit. Cette musique propage la séduction. Le Seigneur m'a ensuite emmené à un place en enfer où j'ai vu une mère et avec ses deux enfants. Ils étaient dans le tourment pleurant. Alors qu'ils pleuraient le Seigneur me dit. Regarde à leur côté. Quand je regarde j'ai vu un démon qui avait la partie inférieure d'un millepate et la tête d'homme. Ce démon de la musique mondaine réprimandait cette maman en lui disant. Mère, est-ce que tu vas continuer à chanter les chansons laïques que tu chantais dans le monde ? Puis le démon a dit aux enfants. Petits enfants, allez-vous chanter les chansons mondaines avec votre mère comme vous le faisiez sur la terre ? Alors que le démon criait, je vis la mère pleurer davantage, dit le Seigneur. Cette femme mettait de la musique profane à la télévision et ses enfants dansaient, et elle les complimentait. Mon frère, j'ai vu des enfants en enfer souffrir et pleurer. Personne ne pouvait les aider. Les enfants vont en enfer à moins que nous leur apprenions la voix du Seigneur. Sachez que les enfants de cinq ans vont en enfer à cause de leurs actions. J'ai vu cette famille en enfer à cause de la musique profane, en enfer. J'ai vu mon beau-frère qui s'appelait Omer. Cet homme m'aimait beaucoup. J'avais l'habitude de lui parler de la bonne nouvelle de l'Évangile mais il ne l'a jamais prise au sérieux. Je lui ai demandé, frère, comment es-tu arrivé ici ? J'étais dans l'alcoolisme et la fornication, répondit-il. J'étais mariée mais je couchais aussi avec une autre femme. Dis à l'ange qui est avec toi de me sortir d'ici car je souffre. Je ne savais pas que cet endroit existait, et j'ai commencé à supplier l'ange de le faire sortir. J'ai dit à l'ange, il est mon frère, fais quelque chose. Mais l'ange me dit, il était ton frère dans le monde. Car dans le monde des esprits ton frère est celui qui est en Christ. Quand il était en vie tu lui parlais du Seigneur et il a eu l'occasion de se repentir. Maintenant il est trop tard. Bien-aimé, j'ai ressenti de la douleur quand j'ai vu mon beau-frère à cet endroit. Il y avait un grand feu qui montait du sous-sol. Mon frère était impuissant et sans aide. Je l'ai vu s'agenouiller et implorer la miséricorde de Dieu. Mais le feu s'est levé et l'a pris et l'a abaissé dans les profondeurs. Il pleurait et criait Jésus Jésus. Mais il était trop tard. L'ange a dit, le nom de Jésus sauve les gens sur la terre mais pas ici. Vous pouvez crier le nom de Jésus sans foi il ne viendra pas pour vous sauver. Quand nous avons quitté mon beau-frère, nous sommes allés dans un autre endroit. Du coup j'ai vu mon grand frère en enfer. Quand il m'a vu, il a commencé à demander de l'aide pour le faire sortir. Je lui ai demandé, pourquoi es-tu ici, il me. J'avais recouru aux protections mystiques au lieu de venir à Jésus qui est le protecteur. Je l'ai fait parce que je voulais protéger la famille. Les gens devraient chercher la protection en Christ. Bien-aimé, quand j'ai vu les membres de ma famille, en enfer, j'étais choquée. L'ange m'a dit qu'il ne sert à rien de pleurer pour les âmes perdues en enfer car il est trop tard pour eux. Si vous voulez pleurer pour votre famille, faites-le quand ils sont vivants car c'est fait pour eux. En fait, l'ange m'a montré quatre membres de ma famille en enfer et m'a demandé de prêcher l'évangile au reste de ma famille vivant sur la terre. Vous avez entendu ça ? La musique profale que disent les âmes en enfer. Quand tu écoutes la musique profale, le diable honte d'être à la maison en même temps. Ça veut dire que les compétitions, qu'on regarde où les gens sortent et chanter, tout ça là. Ils chantent pour le diable donc. Et si nous en est sûrs, nous sommes dans des problèmes. Que Dieu nous aide à sortir de toutes ces choses. Et nous allons tout faire pour ne plus être en contact avec de telles choses. On nous parle aussi des présidents. Lui, il faisait des sacrifices humains. Et il buvait le sang. Il était obligé de boire de l'acide là-bas. Aïe, 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 aïe. Évitez l'alcool, ma frère et soeur. Et que tout ce qui a été cité ici, toutes les choses que nous a été citées, ça vous aide à vous réfléchir encore et à ranger votre vie. Parce que là-même, je commence à comprendre que l'univers, le monde entier, est entangé à cause du diable et de ses démons, faisons attention à ne pas être plus au piège par l'ennemi. Et nous devons nous répéter chaque jour et vérifier si notre relation avec Dieu est parfaite, même si nul n'est parfait. Dieu va nous aider, le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous aider et c'est la seule et vraie protection. Nous devons faire une vidéo qui parle de protection, magie, tout ce genre de choses, cette vidéo apportée ici. Vous allez voir comment les gens vont faire de ces choses bizarres pour se protéger, le Seigneur Jésus-Christ est là pour faire le job. Faisons attention à nos frères et sœurs. Bataillez cette vidéo, vous pourrez l'aimer les gens et abonnez-vous pour attirer la cloche sur les questions sur ma liste à part d'accueil. Abonnez-vous sur notre chaîne si ce n'est pas qu'on fait et ne m'occupe pas la prochaine vidéo. Alors c'est ce qui est une vidéo. Merci.